le palmier pour les pôles et balcons les terrasses celui ci il résiste au froid partout en france parce qu'attention une plante qui est en peau elle est beaucoup moins rustique une plante en pleine terre le palmier aiguille on l'appelle ainsi parce que il fait des sortes de petites aiguilles à la base ça pique un petit peu si on met les mains dessus rapidophyllum hystrix hystrix comme le hérisson c'est l'allusion aux épines ça ça ne devient pas très grand ça pousse parfaitement en peau et l'arrosé à peu près une à deux fois par semaine un coup d'engrais à peu près tous les quinze jours et c'est tout le palmier c'est vraiment une plante sans entretien c'est pour ça que souvent on associe ça à une plante déco presque même un objet déco c'est un objet déco qu'il faut arroser un peu le palmier en fait les palmiers contrairement à d'autres plantes ça pousse dans des volumes de terre qui sont assez petits donc celui ci par exemple il est dans un pot de 5 litres et il est il est à l'aise il pourrait y rester encore au moins un à deux ans et à terme un pot de 20 25 litres grand maximum lui suffira et ça se rempote ça se surface assez facilement certains palmiers pour les rempoter c'est assez simple on coupe toute la masse de racines on coupe la motte en deux et on le remet dans le même pot tout simplement en rajoutant de la terre fraîche et bien évidemment c'est à dire que comme les racines des palmiers vivent pas plus de deux à trois ans c'est assez simple on peut les on peut les martyris et il va en reformer et l'hiver il ya une utilité paillage pailler les palmiers l'hiver c'est vraiment s'ils sont sensibles au froid la meilleure façon de réussir un palmier c'est bien choisir la variété en fait adapté à sa région parce qu'il y en a qui résistent on va dire de moins 6 jusqu'à moins 20 et moins 22 par exemple pour le rapido philom et le paillage ça va surtout être utile pour par exemple préserver le feuillage du froid pour éviter que les feuilles ne grillent et donc à la fin de l'hiver on ait un palmier qui soit trop défraîchi qui soit qui soit roussi voilà ça ça peut éviter ça sinon pour un palmier rustique une fois qu'il est bien installé il n'y a pas nécessairement besoin de beaucoup le protéger après quand il ya une vague de froid une vieille moquette un voile de protection etc c'est pas mal ce que voilà un feuillage un des feuillages plus bleuté braillard mata le palmier bleu du mexique qui sera encore même plus bleu que que ça c'est un bleu un gris bleu résistance au froid de l'ordre de moins 12 et moins avec une protection l'hiver 2011-2012 ceux qui étaient en place à montauban résistait à une pointe à moins 16 degrés c'est le palmier yeti c'est notre ça ne paye pas de mine c'est notre variété exclusive avec un type qui sera très gros et c'est un petit peu comme les chiots quand ils sont petits ils ont des grosses pattes et on sait que ça va être des gros chiens et ben là c'est pareil il est petit mais il a une grosse base et ça va être un gros palmier parfaitement résistant au froid on en plante jusqu'en flandre de celui-ci ça monte jusqu'à à l'âge adulte il monte jusqu'à huit voire dix mètres mais pour ça il faudra attendre une cinquantaine d'années quand même même si à la pépinière on a des gros sujets si on est impatient et on peut démarrer on a des sujets avec des troncs de trois mètres cinquante de 2